Générique ... Bonjour et merci de nous retrouver nombreux pour la suite de notre émission consacrée aux mots « bouddhisme » et « dhamma vinaya ». En effet, depuis la semaine dernière, nous nous interrogeons sur le sens et l'origine du mot « bouddhisme » signifiant depuis le XIXe siècle la doctrine philosophique et religieuse du Bouddha. Si ce mot fait partie de notre quotidien, il a sans doute effacé par les circonstances de l'histoire le mot originel « dhamma vinaya » qui désignait l'essence des enseignements du Bouddha. C'est de cette expression composée « pali » et de sa signification dont nous allons parler aujourd'hui grâce aux explications de Dominique Trottignon que nous avons le grand plaisir de retrouver sur ce plateau. Bonjour Dominique Trottignon. Bonjour. Alors, vous êtes chercheur et enseignant, spécialiste du bouddhisme ancien, du canon pali et du Theravada que vous pratiquez depuis 50 ans. Vous enseignez notamment dans les associations « Vivez Karama » et « Bopat » et puis vous avez assuré la direction de l'IEB, l'Institut d'études bouddhiques, durant 20 ans. C'est bien. Alors, comme la semaine dernière, nous avions vu le mot « bouddhisme », aujourd'hui, on va s'arrêter donc sur « dhamma vinaya ». Est-ce que vous pouvez nous rappeler comment ce mot et où ce mot apparaît-il ? Eh bien, écoutez, c'est le terme que le Bouddha emploie lui-même dans les textes les plus anciens pour désigner son enseignement. Donc là, on a vraiment une appellation qui vient du fondateur lui-même. Donc, ça serait logique de l'employer nous aussi. Alors que lorsque ce sont ses disciples qui évoquent son enseignement, ils peuvent employer d'autres expressions, comme notamment, on l'avait évoqué la semaine dernière, « bouddha sassana », les enseignements, les instructions du Bouddha. Donc voilà, on a… mais « dhamma vinaya » est une expression qui est très majoritaire dans l'ensemble des textes anciens. Alors, pour bien comprendre, voilà, décortiquer évidemment, puisque c'est un mot composé, on va commencer par le mot « dhamma », « dhamma » ou « dharma » d'ailleurs ? Alors « dharma » en sanscrit, « dhamma » en pali, c'est juste une petite variante orthographique et phonétique. C'est l'un des mots à la fois le plus simple et le plus compliqué. Un chercheur occidental disait que si on comprenait le mot « dharma », on avait tout compris. Donc voilà, mais en gros, on pourrait le comparer à un mot grec comme « logos ». C'est-à-dire, c'est l'idée de ce qui fait que les choses tiennent, se maintiennent. Donc moi, j'aime bien la traduction qui est proposée par certains auteurs de « l'ordre des choses ». Et on a aussi cette ambivalence. « Logos » en grec, ça a fini par désigner aussi le discours. Et « dharma » a aussi été employé pour désigner l'enseignement, parce que cet enseignement fait état de l'ordre des choses, fait état de ce qu'on pourrait appeler aussi une loi universelle. Donc « dharma » est un mot très vaste, mais qui fait allusion en fait à la connaissance de comment le monde fonctionne. Aussi bien au niveau de notre propre psychologie, du physique, du matériel, du cosmos, ça englobe tout. Donc c'est vraiment une connaissance totale. Oui. Mais alors quand vous dites « l'ordre des choses », est-ce que vous pouvez nous donner des exemples ? Pour le Bouddha, l'ordre des choses essentiel, ce qu'il faut absolument connaître et découvrir, et ce qu'est voir le dharma, c'est voir la coproduction conditionnée. Le fait que les choses n'existent pas en elles-mêmes, mais qu'elles apparaissent en fonction d'un certain nombre de conditions circonstancielles. Donc voilà. Ça, c'est la façon dont le Bouddha attire notre attention. S'il y a une chose à connaître de ce monde, de l'organisation du monde, de l'ordre du monde, c'est le fait que les choses n'existent pas en elles-mêmes, mais qu'elles sont conditionnées. Donc ça, c'est vraiment pour lui, c'est son dharma, sa façon d'enseigner le dharma. Alors, on s'arrête maintenant sur le mot « vinaya ». Alors « vinaya », c'est une autre complexité. Le mot en lui-même, étymologiquement, il est relativement simple. Après, son emploi a évolué. Et donc, on va pouvoir distinguer un emploi dans les textes anciens et un emploi dans les époques ultérieures. Alors, l'étymologie peut-être… Alors, l'étymologie, j'ai envie de la rendre souvent par un jeu de mots, une image un petit peu peu ordinaire, on va dire. « Vinaya », c'est un peu comme un chasse-neige. Parce qu'en fait, le mot « naïa », ça veut dire « conduire » et « vie », ça veut dire « en écartant ». Et donc, l'idée du vinaya, c'est ce qui permet de cheminer. Et vous savez combien dans le bouddhisme, on parle de voies, de chemins, de sentiers, de pistes à suivre. Donc, il s'agit de cheminer en écartant les obstacles. Donc, le mot en lui-même, à l'origine, a vraiment cette idée d'une aide active à progresser sur le chemin. Et puis, petit à petit, au fil des siècles, il a pris un sens beaucoup plus institutionnel, on va dire, pour désigner une partie des textes bouddhiques qui étaient consacrés à la règle, aux préceptes. Donc, on parle parfois du vinaya des maîtres de maison, pour certains textes. Et puis, surtout, c'est le vinaya des moines, des bhikkhus, qui est à ça qu'on pense essentiellement quand on parle de vinaya aujourd'hui. Mais c'est un sens plus tardif, plus institutionnel, au moment où se met en place vraiment le canon. Et ça n'est peut-être pas dans ce sens-là que le Bouddha l'emploie dans l'expression de « dhamma vinaya », où il faut peut-être plus, là, du coup, se diriger vers le sens étymologique. – Juste pour s'arrêter un tout petit peu sur vinaya, à nouveau, les exemples, justement, sur les préceptes. – Alors, en fait, c'est toute notre façon d'être vis-à-vis de soi, vis-à-vis du monde, mais surtout vis-à-vis du monde, vis-à-vis des autres. Même du point de vue institutionnel, le vinaya aujourd'hui, la règle monastique, pour faire simple, 90% ce sont des règles de bienséance. C'est très peu de règles de pratiques spirituelles. Mais c'est extrêmement important, et c'est là-dessus que je pense qu'on va pouvoir mieux comprendre le terme de « dhamma vinaya », c'est qu'en fait, le Bouddha, dans son enseignement, va toujours proposer des préceptes qui sont en lien avec le degré de connaissance de ses disciples. et qu'en fait, il y a la volonté chez lui d'adapter le discours à une attitude qui est à la fois une attitude de comportement et liée à un certain degré de connaissance. Et c'est, en fait, moi, ce que je vois dans ce terme de « dhamma vinaya », c'est cette jonction nécessaire, obligatoire, dont il faut avoir conscience, qu'on ne peut agir d'une certaine manière que si on a un degré de connaissance particulier et que notre comportement révèle notre degré de connaissance, mais aussi que notre comportement peut nous permettre d'évoluer dans notre degré de connaissance. Et donc, il y a, comme le corps et l'esprit qui sont mêlés, comme soi et autrui est mêlé, la connaissance et le comportement sont eux aussi en lien. Et ça, c'est bien exprimé par un des qualificatifs du Bouddha. Vous connaissez peut-être, il est la rante, le bienheureux, le méritant, le Bouddha parfaitement accompli et il est parfaitement accompli en vision et en comportement. Et ça, c'est vraiment ce lien entre les deux que me semble refléter ce terme de « dhamma vinaya ». Est-ce qu'on peut, justement, maintenant qu'on a compris, on a eu les explications sur « dhamma » puis « vinaya », voir la signification, finalement ? Alors, essayer de proposer une traduction, moi, je n'y arriverais pas. Je n'y arriverais pas parce que, justement, c'est une des choses étonnantes dans cette langue, c'est qu'elle a la capacité de créer des mots composés d'une richesse de sens extraordinaire, mais sous une forme extrêmement rétrécie, rassemblée. Donc, « dhamma vinaya », moi, si je devais donner une expression équivalente, ça serait « façon de voir, façon de vivre » et d'expliquer que, finalement, il y a ce lien permanent entre notre façon de voir le monde et de se voir soi-même et notre façon de vivre le monde et de se vivre soi-même. Et, alors, après l'image du chasse-neige, je peux vous en proposer une autre. Allez-y. Pour le « dhamma vinaya ». Comme on parle toujours de chemin progressif, on peut prendre l'image de l'échelle. Donc, l'échelle, vous avez les différentes marches, enfin, en l'occurrence, les différents barreaux de l'échelle, mais vous avez deux montants. Et puis, quand vous commencez à monter sur une échelle, vous mettez une main à ce niveau-là, mais non, en fait, vous mettez une main plus haute que l'autre pour mettre le pied plus haut. Et puis ensuite, une fois que vous êtes là, vous mettez l'autre main plus haut et vous montez le pied. C'est un petit peu comme ça que je vois le « dhamma vinaya » et que je vois l'enseignement du Bouddha. C'est-à-dire, vous êtes en bas, vous avez les deux mains au même niveau, on vous propose de changer quelque chose. Ça va vous permettre de monter. Et puis, hop, vous allez pouvoir monter de l'autre côté. Donc, un petit peu de dhamma, un peu de vinaya, un peu de dhamma, un peu de vinaya. Le fait de connaître des choses va changer votre comportement. Le cher de changer de comportement va vous permettre de développer votre connaissance. Parce que c'est important de comprendre aussi que dans cette idée de Bouddha que tout est conditionné, en fait, vous ne pouvez pas développer votre connaissance si vous n'avez pas créé les conditions propices à ce que cette connaissance surgisse. Donc, ça ne relève pas de votre volonté, ça relève des circonstances. Et votre comportement, il fait partie de ces circonstances. C'est-à-dire, quelqu'un qui suit les préceptes comme celui qui pratique la méditation, comme celui qui étudie, comme celui qui enseigne, c'est autant de circonstances favorables pour modifier le comportement et modifier la connaissance. Et donc, le couple qui insiste sur la liaison entre les deux, je pense que c'est ça qui est le plus important, finalement. Ce que vous voulez dire aussi, c'est que le mot dhamma enrichit le mot vinaya au fur et à mesure ? C'est-à-dire que le dhamma, non, il ne peut pas être enrichi, c'est l'ordre des choses. Mais notre façon de voir le dhamma, notre connaissance du dhamma est facilitée par le comportement adéquat. Donc, quand on a une connaissance que le Bouddha juge illusoire notre comportement, il est malheureux. C'est pour ça qu'on nourrit de l'insatisfaction. Et on développe donc ces actions qu'on appelle les actions karmiques négatives. Il va nous proposer d'abandonner les activités karmiques négatives pour pratiquer des activités karmiques positives. Et ces activités karmiques positives vont permettre d'acquérir une connaissance plus approfondie. Parce qu'en fait, les activités négatives nous empêchaient de voir un certain nombre de choses. Les activités karmiques positives vont nous permettre de voir ces choses. Et puis, comme ça, on va évoluer au fur et à mesure de l'enseignement et en même temps au fur et à mesure de la pratique. En fait, on ne peut pas dissocier les deux. Et donc, notre comportement nous aide à mieux connaître le dharma et la meilleure connaissance du dharma nous aide à améliorer notre comportement. Dhamma et Vinaya sont liés. Alors, il y a une double difficulté pour les occidentaux avec ce terme. Déjà, parce que c'est un mot composé, vous l'avez dit, ça complique la traduction et la compréhension. Et en plus, c'est un mot qui ne fait pas apparaître finalement le mot Bouddha. Non. Alors, est-ce que c'est pour ça qu'il a été supplanté par le... Alors, je pense qu'il y a une solution de facilité à parler de bouddhisme. Oui, effectivement. Moi, je ne suis pas contre, obligatoirement, le fait qu'on emploie un mot qui soit lié au Bouddha plutôt qu'à Dhamma Vinaya, qui est effectivement un terme peut-être un peu technique. D'ailleurs, dans les pays asiatiques, on parle plus du Bouddha dharma que du Dhamma Vinaya. Il faut être juste. Mais à ce moment-là, peut-être qu'on pourrait plus parler de l'enseignement du Bouddha des enseignements du Bouddha plutôt que de bouddhisme. Encore une fois, ce qui me gêne dans ce mot bouddhisme, c'est d'avoir quelque chose de trop doctrinal, de trop intellectuel. Parce que dans Dhamma Vinaya, justement, l'aspect pratique est mis au même niveau que l'aspect de connaissance. Alors que dans le bouddhisme, c'est vraiment la connaissance intellectuelle qui est mise en avant. Et je crois que c'est ça qui me gêne finalement le plus. Mais vous n'en êtes pas à vouloir remplacer un terme par un autre, c'est-à-dire Dhamma Vinaya versus bouddhisme. Non, je comprends que ça soit un peu difficile à employer. Mais moi, je vous avoue personnellement, aujourd'hui, je préfère parler des enseignements du Bouddha que de parler de bouddhisme. Ce sera le mot de la fin. Merci infiniment, Dominique Trottignon, d'avoir été notre invité durant deux dimanches. Merci. Avant de nous quitter, voici quelques livres dont nous vous suggérons la lecture. La légende de Gautama de Didier Trottener aux éditions Sukha. Ce livre enquête sur chaque élément biographique du Bouddha historique de son nom à son éveil en passant par ses origines princières, ses épreuves pour distinguer la réalité de la légende et s'assurer que les enseignements du Bouddha sont eux-mêmes réels et non légendaires. Les plus belles paroles du Bouddha versées du Dhammapada traduit et présenté par Jeanne Chute aux éditions Sully issue de l'un des plus anciens recueils des enseignements du Bouddha, ces stances imagées sont reconnues dans toutes les écoles du bouddhisme comme source d'inspiration montrant la voie de la libération. Et puis, initiation au bouddhisme d'Alain Grosret chez Albin Michel. On trouvera ici une synthèse sur les notions clés qui structurent les enseignements du Bouddha et leurs liens avec les disciplines modernes que sont la psychothérapie et les sciences cognitives. Voilà, l'émission se termine. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous pouvez la retrouver sur la plateforme france.tv. Très heureux dimanche à tous et bonne semaine. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada